Alors nous sommes mercredi, on est donc le 13 Hadar, on est jeune d'Esther aujourd'hui et nous sommes arrivés dans Daf Mem Dalet de Rabud Hazara, Mem Dalet, on est la sixième ligne, Amal Haim Rabi Yusse, on a vu dans la Mishnah que Rabi Yusse il a dit comment on annule le Rabud Hazara, on la pile, on la réduit en miettes et on la jette dans le vent. Hachamim, on dit non, si cela essaie de passer, ça peut devenir du fumier, il faut donc la faire disparaître dans la mer. Alors Rabi Yusse, il aura donc répliqué, il y a plusieurs donc répliques différentes, hier on en avait une, aujourd'hui une deuxième. Amal Haim Rabi Yusse, on a vu dans la vie c'est marqué amal Haim Rabi Yusse, on a vu dans la vie c'est marqué, je met à l'aise et l'aise et l'aise et l'aise et l'aise. Amal Haim Rabi Yusse, on a vu dans l'Aise et l'aise et l'aise, il a gagné et l'aise et l'aise, la mère de Hassan en tant que reine parce qu'il y avait le roi d'Israël et la reine et comme elle faisait l'arbre d'Azara donc il l'a enlevé et en plus il a marqué il a donc pilé l'arbre d'Azara et il l'a brûlé dans le fleuve de Qedron donc on voit bien que lui aussi l'arbre d'Azara réduit en miettes ça c'est pas une preuve parce que nous la crainte c'est qu'après ça peut devenir du fumier ça fait pousser or dans le fleuve de Qedron il n'y a rien qui peut pousser là-bas donc il n'y a aucune crainte alors moi il dit comment tu dis comment tu dis que le fleuve de Qedron il ne veut pas faire pousser mais à Tania pourtant nous on a vu dans une bretta c'est marqué et l'eau va et l'eau mais t'arrives une bâme à ma biote et les narres de Qedron on a dit que là-bas c'est marqué que le sang quand on fait les expressions du sang dans le but à mida sur le musbère et qu'on verse le sang donc vers dans les soldats musbère après ça se s'accumule dans un endroit et là-bas c'est marqué le sang de l'extérieur et de l'intérieur ils vont se réunir dans le fleuve de Qedron après ils viennent m'karen et gannané les abeilles au moins à l'inbahé et après qu'est-ce qu'on fait comme après ça il y a beaucoup de sang qui s'entasse ça devient du fumier et on le vend aux paysans pour donc en tant que fumier pour le sol et donc ça ça venait de Nahal Qedron alors comment tu dis que non alors on lui répond mais comment est-ce qu'il y a des endroits et des endroits dans Nahal Qedron il y a des endroits et des endroits dans Nahal Qedron il y a des endroits qui font pousser il y a des endroits qui ne font pas pousser donc des végétaux ça devait être un fleuve particulier non mais c'est à dire nous on a dit que c'est pour le fait que j'étais à Yamamela oui parce que ça ne remonte pas oui pour l'instant on n'a pas parlé de ça mais en tout cas Harami M'skyo il contredit les arabes et aussi qui a dit qu'on les jette dans l'air on a dit mais ça redescend par terre et après ça fait du fumier il leur a dit non ici ça ne pousse pas de toute façon alors il m'a dit maime flesse qu'est-ce que quand on a dit tout à l'heure il a enlevé marat d'être là la reine donc pourquoi parce qu'il reste à mes flesse et c'est comme une flesse et à ma raviouda de havam et fallait aller sans doute à elle a fait des choses incroyables quoi il dit qu'il était un et raviosef qui m'ils écroutent à ça l'avait atteint elle avait une avodazara elle lui a fait un organe mal à la avodazara et elle allait avec lui tous les jours pour ça donc cette marat il est enlevé donc d'abord d'être la reine et après il a pris la avodazara et il a réduit en miette comme on a dit à ma la haine rabbi aussi vient rabbi aussi de nouveau une autre réplique au hachamin bah l'eau qu'on va à l'eau qu'il va n'est m'a vécu tête les haches n'a rejeté l'assain moshe il lui dit pourtant voilà on a vu dans history à où le roi d'israël quand rappelez-vous l'histoire de l'ibn israël quand ils se sont en plein il commençait à râler alors à c'est me le renvoyer donc année à c'est ma séraphine des serpents qui donc il est tué à la fin l'ibn israël des mots j'ai pris pour nous et à c'est mieux dit tu vas fabriquer un serpent en cuivre et donc il est resté comme cela à la fin donc c'est passé de générations en générations à l'époque de réservé les gens ils le faisaient beaucoup de d'adorations sur ce serpent alors est-ce qu'il est venu il a pilé la rédition miette à l'édition bien que quand on veut détruire l'avodazara on a dû en miette voilà rabbi aussi la porte la preuve à me d'auleau les hachamim mais ça m'est rien à des rômes et va yomar adonai et moucher assez d'air à saraf les rames ce n'est pas mais elle a d'un procès d'avoir c'est non chez l'eau m'a dit et il lui répondait là bas c'est pas une preuve pourquoi il dit parce que nous on a vu là bas justement que hacham il a dit à moshé c'est pour toi un serpent et quand on dit pour toi ça veut dire mais c'est le cas de ton propre argent en fait le serpent il appartient à moshé et donc dans le puisque il appartient à moshé et l'adam osé davas et nous c'est l'eau c'est que les béni israël même si ils vont après adorer le serpent le serpent ne devient pas un avodazara moi je peux pas venir chez vous adorer une table une chaise et du coup vous vous interdire le jas de cette table c'est pas possible on interdit pas des objets à d'autres donc c'est pas ça que les hachamim lui disent en vérité là bas les béni israël même s'ils ont adoré le serpent le serpent ne devient pas un avodazara parce que c'est pas leur bien c'est pas eux ils peuvent pas interdire c'est à moshé ce qu'on vient de dire c'est pas mon problème c'est pas ton bien c'est le bien de moshé tu peux pas interdire des biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'il continue l'adam osé était là bas bas d'inoudira tout est là bas ça veut dire il n'aurait même pas besoin il n'aurait même pas eu besoin à risquer un meilleur de le piler de le réduire en miettes c'est pas une avodazara tu peux le laisser c'est pas un problème seulement elle là qu'est pas de hasard et qu'a ta ouïssa elle battait à ma gré tête aux puisque il a vu est ce qu'il a le roi d'israël que les bénis israël et font bd donc il adore et donc ils sont en train de faire des péchés à cause de ça c'est pour ça que il a donc réduit en miettes c'est rocher lui-même qu'il a réduit en miettes non c'est ce qu'il y a au plus tard à mal à m de nouveau rabbi aussi il leur donne donc une autre réplique valo banais maras vous j'aime et par sa bm il n'est même david va à la chaleur elle m'a dit voilà c'est marqué pourtant quand david amen le roi d'israël donc le roi d'israël il a fait la guerre contre les pélistines c'est marqué que les pélistines là bas ils ont abandonné leurs idotes toutes leurs statuts là bas et a marqué va yssahem david va anasha va yssahem on traduit il les a réduits en miettes donc voilà la preuve qu'on peut les réduire en miettes qu'est-ce que vous me dites vous que c'est pas bien c'est laquelle ils ont réduit en miettes c'est laquelle ils ont réduit en miettes toutes les statuts des pélistines alors il m'a dit d'où tu sais que le mot va yssahem ça veut dire réduire en miettes nous on sait que va yssahem ça veut dire il les porte transporté il n'y a pas marqué qu'il les a réduits en miettes qui t'a dit que c'est réduit en miettes alors l'a dit qu'il a dit que le mot va yssahem c'est que le mot va yssahem c'est une mot va yssahem il a dit que le mot va yssahem il a dit qu'il a dit qu'il a dit un mot va yssahem que le mot va yssahem ça veut dire qu'il les a fait s'envoler donc là aussi c'est pareil David a dit qu'ils avaient dû en miettes et qu'ils sont partis avec le vent donc ça c'est que les motifs qui lui disent à rabia yssahem c'est pas une preuve non plus pourquoi parce que le passé dédié allez à des rômes elle va s'en foutre et je regarde la suite du passé c'est marqué mais ça le fou bâche c'est vrai ça le fou c'est le passé ils ont été brûlés par le feu mais de haut mais de l'acte et voyez c'est fait et comme il n'a pas marqué c'est lui-même qui les a brûlés il y a marqué ils ont été brûlés donc tu es obligé de dire ici c'est maman ça veut dire qu'en fait il les a transportés pas il les a réduits en miettes comme tu as dit toi alors si tu dis vahissa le fou c'est qu'on les a brûlés si tu dis vahissa le fou c'est qu'il les a portés il a pris avec lui alors comment ou tu les a brûlés ou soit c'est un sourd de profiter on les brûle soit c'est motard de profiter donc david il les transporte alors comment tu peux dire vahissa le fou c'est transporté et après il a marqué vahissa le fou ils ont été brûlés c'est deux choses contradictoires quand il y a un avou d'azara si elle est interdite de profiter on va la brûlée effectivement mais si on la porte avec nous ça veut dire qu'elle est permis de de profiter alors comment tu expliques ces deux psychiques contradictoires qui dravouna la magma a dit c'est pas un problème c'est comme il a dit ravouna qu'est-ce qu'il a dit il a dit ravouna l'ami kétiv va yoma david vaissafu baesh pour tiv vaissain donc ravouna lui-même il a objecté les deux versets entre eux d'un côté on marque david il a demandé vaissafu baesh on les a brûlés pour tiv vaissain et après on dit qu'il les a transportés alors comment la magma a dit la cacette c'est pas une question tu sais pourquoi qu'un gros d'une c'est pas et taille à guetti qu'un a rasé bas et taille à guetti la magma a dit en fait c'est simple il y avait là bas un goye qui s'appelait et taille le guitté 1 et que le c'était un ami du roi david donc avant qu'il n'arrive ce goye donc david il a brûlé l'arbre de ta route qui avait mais quand il est venu quand il est venu le goye c'est pas la peine de continuer à brûler les autres le goye il est venu il annulé tout l'arbre de sa route qui est restée donc il a pu les prendre david donc ça explique parfaitement le passeau d'ertif la moelle rappelle une preuve comme quoi il est venu après et taille à guetti il est annulé à bout d'azara c'est marqué la car est à tête et pas à tête mal gamme mais à l'osso on me sera là qui casera on dit que david à mêler quand il a fait la guerre avec les enfants dans un monde il a pris la couronne qui avait sur la statue dans un monde et la mise sur sa tête et la couronne la torah dit là-bas le navi dit qui casera elle pesait qui casera d'après ce que je sais qui casera c'est 43 kg 43 kg sur sa tête donc une couronne de contre 2 kg qui était sur la tête de l'arbre d'azara david il a il a pris sur lui alors le maïdou mais c'est vrai comment david à mêler qui peut mettre une couronne d'arbre d'azara sur sa tête une couronne d'arbre d'azara par définition c'est une arbre d'azara et donc c'est à sorte de profiter alors comment david il peut la mettre sur sa tête voilà preuve ici comme quoi il est venu et il a annulé la couronne d'arbre d'azara et donc du coup après david à mêler il a pu la porter sur lui après on a dit au muscala elle pesait qui casera donc d'après ce qu'on on sait c'est 43 kg alors là on a dit comment est-ce que david il peut mettre 43 kg sur sa tête impossible si quelqu'un lui porte assis avec son tronc de 43 kg sur la tête si quelqu'un lui tient c'est possible comment il veut dire il y en a fait à chaque fois qu'il bouge il va voir deux messieurs qui vont aller avec lui alors comment on peut porter 43 kg sur la tête vous imaginez si c'est 5 secondes je vais la porter mais c'est pas 5 secondes c'est en étant assis sur son tronc comme un roi une couronne on ne la porte pas 5 secondes on la porte en permanence si on veut la porter 5 secondes oui mais ça veut rien dire l'état d'un roi c'est pas de porter une couronne 5 secondes amarav yudah amarav riouya la nouah arlouj david il répond lui il dit en fait elle est apte à être posée c'est à dire que dans le sens elle est apte ça veut dire que elle est elle convenait parfaitement au ronde de sa tête quoi c'est pas qu'elle était grosse ou bien elle était petite et qu'elle rentrait pas oui elle pesait qu'elle est et quand on dit il a marqué il a marqué il a pris la couronne il n'a pas marqué il l'a mis sur sa tête il a pris la couronne mais à l'autre chose ça veut dire qu'il aurait pu la mettre il a dit qu'il avait un aimant au dessus qu'il a tenu avec l'or pourquoi ça marche pas les mains avec l'or et bien pourtant l'agmu'a dit oui l'agmu'a dit oui c'est que c'est oui il y avait deux types derrière il y avait deux types derrière non 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 il n'a pas marqué ça dans l'agmu'a il y avait deux types et précieuses qui avaient la valeur de 43 kg d'or c'est encore plus simple on regarde tout le problème on regarde tout le problème ici alors ils sont forts 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 donc j'ai observé tes commandements de quoi il parle David ici l'agmu'a posé une question elle dit voilà comment David Amel dit la récompense comme quoi j'ai bien observé tes mitzvot cette couronne là elle était un bon témoignage pour moi l'agmu'a dit pourquoi témoignage c'est quoi ce témoignage ça veut dire que David Amel a posé sur son front sur sa tête donc elle est arrivée jusqu'au endroit où tu mettais tes mitzvot et ça convenait parfaitement donc au rond de sa tête donc c'est ça que David Amel dit c'est un témoignage comme quoi j'ai bien observé les mitzvot alors l'agmu'a dit et quand il mettais tes mitzvot le matin comment il fait ? si tu la mets sur l'endroit où on met les mitzvot alors l'agmu'a dit il vient Rabbi Amel il dit mais de toute façon on sait que dans la tête il y a un endroit pour mettre deux tefilines donc comme il y a deux tefilines un sur lequel reposer la couronne et l'autre il mettais tes tefilines normalement il mettais tes tefilines et l'agmu'a dit un après autre et nous devions dire que David Amel nous a dit comment la meurtre je crois là-bas du roi Josiah Josiah Amel quand il était encore enfant il y avait Atalia une reine donc en Israël qui voulait exterminer tous les descendants du roi David et donc elle a réussi à tout exterminer sauf un un descendant qui était un enfant qui s'appelait Yosia Hachamim l'ont caché dans le Betamikdash dans le code Jacob d'Achim là où il y a l'arche sainte et là où personne n'a le droit de rentrer le coin de la 2 il ne rentre qu'une seule fois par an et donc ils l'ont caché là-bas et quand il a grandi je crois qu'il avait 7 ans ils l'ont sorti de là-bas il n'est rien arrivé ah non rien il faut bien c'est le dernier descendant du roi David évidemment c'est un enfant un bébé pas un enfant changer les couches et tout justement il a marqué on a sorti ce fils du roi donc Yosia on a mis sur lui la couronne et il a marqué aussi Haredut alors c'est quoi Haredut là on a dit Nézèr Zoklila donc Nézèr c'est la couronne on le sait Haredut c'est quoi Haredut 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 il dit Haredut Haredut donc si ça ne marche pas si elle ne vient pas bien comme il faut donc ça ne s'ajuste pas sur la tête c'est qu'il n'est pas bon et c'est pour ça que l'agmar le ramène de suite on sait qu'à l'âge avancé du roi David avant qu'il ne meure un de ses enfants qui s'appelait Adunia voulait régner et justement il disait il a préparé carrément des gens avec lui et tout ça il a préparé même une fête pour se désigner roi il voulait mettre la couronne mais elle ne s'ajustait pas sur sa tête ce fameux Adunia et donc il a fait faire des chars et des cavaliers plus il avait 50 hommes qui couraient devant lui ça veut dire donc c'est un peu comme les motards avant le président vous savez c'est quoi ces 50 hommes qui couraient devant lui c'est quoi l'hidouche alors il m'a dit ces 50 hommes là ils avaient cette particularité on leur a tous enlevé la rate et on leur a tous taillé la peau du talon des deux talons comme ça ils ont l'os à même le sol comme ça quand ils courent à la guerre ils ne se font pas piquer par les ronces ils ont l'os directement sur les choses c'est pour ça qu'on a dit 50 hommes qui couraient devant lui il a demandé le roi du talon il a demandé à un rabbi quand il était à la guerre le rabbin Gamliel était en train de prendre un bain dans le bain qu'on appelle le bain d'Aphrodite Aphrodite, ils disent, c'est une avodazara c'est une avodazara qu'ils ont mis dans le bain et c'est comme ça, ils adoraient l'avodazara et le rabbin Gamliel, ils prenaient le bain là-bas à cette époque alors le goy, il lui dit à le rabbin Gamliel qu'on appelle le rabbin Gamliel mais on appelle le bain d'Aphrodite il lui a dit, c'est marqué dans votre Torah il connaît la Torah, il dit, c'est marqué dans votre Torah que rien de l'avodazara ne doit coller à vos mains alors comment ça se fait que toi tu viens ici prendre ton bain dans le bain où il y a l'avodazara Aphrodite qui est en face Amalou, rabbin Gamliel, il lui dit je ne peux pas te répondre dans le bain parce qu'on est donc déshabillé et on n'a pas le droit de parler des parents de Torah quand on est déshabillé quand le rabbin Gamliel est sorti, Amalou, il lui a dit voilà pourquoi je suis venu, c'est permis Rabbi Gamliel, il lui dit moi, je ne sais pas moi qui suis venu dans l'avodazara c'est elle qui est venue, ça veut dire qu'en fait il veut dire que le bain il existait avant et après on a mis donc l'avodazara Aphrodite d'accord, c'est pas qu'on a mis l'Aphrodite, après on a mis le bain, on a mis là-dedans là, c'est sûr que c'est Assur mais il lui a dit, moi d'abord on a fait le bain et après ils ont mis, donc moi je suis venu dans le bain je suis venu pour l'Aphrodite maintenant il lui dit deuxième réponse, il lui dit on dit que quand on a un bain et une avodazara, on ne dit pas on fait un bain pour décorer l'avodazara c'est pas comme ça qu'on fait on fait d'abord le bain et après on dit, on fait l'avodazara pour décorer le bain donc l'avodazara il vient en second donc c'est le ça veut dire que le but du bain, c'est pas l'avodazara le but du bain c'est que les gens ils prennent leur bain après on amène l'avodazara là donc ça c'est pas un problème mais dans tous les cas elle est là oui mais c'est d'accord mais c'est ce qu'il lui dit c'est que les gens ils viennent pas ici pour faire l'avodazara les gens ils viennent pour le bain donc ça veut pas dire que moi quand je viens ici ça veut dire que j'adore l'avodazara il y a le bain lui, il y a le décor à côté ouais, bon le décor en tout cas c'est pas assez secondaire il fermait les yeux quoi, il se baine sans... c'est pas marqué qu'il était en face mais bon en tout cas il était là-bas dans la cour c'est comme un aliment qui est permis de cuire et puis on rajoute un chérette après non 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 c'est pas la même chose du tout d'abord l'avodazara la gma a dit une autre explication il lui a donné la michelin pardon il lui a dit il lui a dit si on te donne beaucoup d'argent imagine lui a dit il lui dit comme ça imagine toi tu es un avodazara et on te donne beaucoup d'argent on te dit voilà vas-y mets toi nu devant ta avodazara tu vas faire tes besoins tout ça est-ce que tu vas le faire ? certainement pas puisque c'est un avodazara tu la respectes oui il lui dit alors c'est marqué Zohr on met de ta alpia il dit tu vois celle-là celle-là aphrodite donc l'avodazara qui est ici elle est ici il y a des égouts à côté et les gens ils font leurs besoins à côté et tout ça ça veut dire que donc c'est pas... ça déjà c'est un signe comme quoi elle est complètement annulée cette avodazara donc c'est pas du tout un problème même si on dit que c'est une vraie avodazara et que c'est bien tellement les gens ils se comportent avec mépris puisqu'on est dans le bain alors elle est plus au bain c'est plus comme une avodazara et il lui dit il y a des fois quand on fait des besoins devant l'avodazara l'agmaran va poser ça que la Torah c'est le saint l'avodazara 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 d'azara puisqu'ici on fait des besoins on est tous nus devant etc etc c'est pas naru d'azara ça donc c'est pour ça qu'il lui dit j'ai le droit de venir il n'y a aucun problème alors vient la gma'a dit comment ça se fait que rabbin gavnil a répondu à ce goï là alors qu'il était dans le bain même si on a dit il est sorti on est encore dans le bain quand il est sorti il était dans le bain dedans dans l'eau mais après il est sorti il est encore dans le bain dans tous les endroits on a le droit de penser à des paroles de torah sauf ni dans le bain ni dans les toilettes même pas penser à des paroles de torah on n'a pas le droit il est pas dans les vestiaires ? bah c'est les vestiaires c'est le bain et à l'époque d'avant un vestiaire c'était pas non et si tu me dis maintenant peut-être qu'il a parlé en aramien pas en hébreu c'est vrai ça change pas il a dit il a dit de toute façon si c'est des paroles profanes même si tu les prononces en hébreu c'est motard dans la mesure c'est profane c'est pas parce que tu parles l'hébreu c'est pas le lachana kodesh qui est problème mais si c'est des vraies kodesh mais c'est des paroles de torah cela même en hol en français ou en autre langue tu ne peux pas le dire dans le bain là-bas en fait le problème c'est quoi ? c'est que quand le gars lui a dit pourquoi tu es lavé ici ? c'est rabbin Gamliel qui lui a dit on ne répond pas quand on est dans le bain et ça c'est un halakha il était dans l'eau alors c'est ça la question comment il a pu le répondre comme ça comment tu réponds à un halakha ? on n'a pas le droit de parler quand on est dans le bain t'en mets tout dans le bain non il a dit c'est un halakha c'est un halakha c'est pas ça il dit mais non pourquoi ? il dit je te le dirai après il peut le dire je te le dirai après et quand il doit faire le péché ? quel péché ? c'est pas le péché pour lui il s'en fout quand il a dit de parler de directoire pas du tout il n'a pas parlé de directoire il lui dit non il lui dit non c'est pas ça vraiment il n'a pas répondu sur place il a dit attends je te parlerai après ça c'est pas une halakha et quand il est sorti il lui dit voilà monsieur je ne peux pas te répondre dans le bain et maintenant je te réponds donc ils sont sortis il lui a expliqué il a dit il a dit donc au nom de Rabbi Usharia il a dit lui il a dit au nom de son maître Rabbi Usharia cette réponse c'est une fausse réponse c'est-à-dire que vraiment il lui a donné une réponse pas tout à fait valable mais Rabbi Hamaï dit mais moi je dis non c'est pas vrai c'est une très bonne réponse alors Rabbi Hamaï a dit pourquoi c'est pas une bonne réponse c'est pourquoi c'est une réponse c'est quoi tu dis ? une réponse volée ça veut dire une réponse cherchée vraiment de justesse alors il lui a dit c'est quoi le problème de la réponse qu'il lui a donné ? quand Rabbi Hamaï lui a répondu tu vois cette Ava d'Azara elle est ici elle est égout devant les gens font leurs besoins dessus à côté tout ça tout ça alors il lui a dit qu'elle est et alors ils font les urines devant voilà le Baal Peror comment on adore le Baal Peror en faisant des gros besoins dessus et pourtant c'est une Ava d'Azara elle n'est pas annulée pour autant alors comment il lui a répondu cette réponse ? c'est pas une réponse ça et il dit moi j'ai dit non c'est une bonne réponse pourquoi ? c'est pas du tout la même chose le Peror c'est sa façon de servir comme ça on le sert alors comme ça on le sert ça c'est une Ava d'Azara même si tu fais tes besoins dessus mais l'Aphrodite celui-là c'est pas comme ça qu'on l'adore alors si tu fais tes besoins là c'est sûr que tu l'annules donc c'est une bonne réponse il a donné Amal Abayé Amal Abayé il vient Abayé il donne une autre façon de dire pourquoi la réponse elle est juste et pourquoi lui il pense que non c'est une vraie réponse Amal Abayé c'est elle qui est venu chez moi sous-entendu le bain il était construit avant et l'Aphrodite en second elle lui dit alors et alors si le rabbin Gamliel est venu d'abord dans le bain et après il y a eu l'Aphrodite c'est assuré quand même pourquoi ? et il y a un Mishnah qui dit on a le droit de profiter c'est à dire sans payer alors que on a le droit d'en profiter quand c'est gratuit mais on n'a pas le droit d'en profiter quand c'est payant quand tu payes et qu'après l'argent il va l'Aphrodite en second or ici or ici quand il lui dit moi je ne suis pas venu ça veut dire que même si le rabbin Gamliel il vient vu que c'est gratuit le bain il n'y a aucun problème pourquoi il dit moi je ne suis pas venu chez elle moi le bain il était avant l'Aphrodite en second il dit alors même si l'Aphrodite en second il y a un bain c'est marqué c'est mouton de profiter quand il n'y a pas de tu viens te baigner mais tu ne payes pas c'est mouton alors pourquoi il lui dit non moi je ne suis pas venu on s'en fout même si l'Aphrodite en second il était avant le bain et après il vient quand même pour se baigner il n'y a aucun péché ben Néomère il dit non en vérité c'est une bonne réponse pourquoi ? et l'Agnouva c'est pas une réponse comme ça il dit parce que c'est vrai quand les gens ils viennent gratuitement dans le bain ici d'accord mais quand c'est le prince d'Israël qui vient les goïms ils sont nord de ça donc en fait c'est comme si ils tirent un bien de ça et ça c'est un sourd c'est pour ça il a donné cette réponse il a raison il donne une autre interprétation à cela c'est quoi pourquoi la réponse elle est juste et pourquoi après lui il pense que non ça n'est pas juste elle est très bien quand il lui a dit contre Abba Gamli il dit non ça c'est pas parce qu'il y a des égaux les gens ils urinent devant c'est annulé il lui a dit pourquoi et alors si les gens urinent dessus pourtant nous avons une michelin qui dit si quelqu'un un goï il a une avutazara il crache dessus ou bien il urine devant ou bien il la traîne comme ça il la jette ou bien il lui lance dessus des excréments malgré tout elle n'est pas nulle elle n'est pas nulle donc même si ici on urine devant elle n'est pas nulle pourquoi la michelin dit alors l'agman répond ben moi je dis non même si cette michelin elle est bonne la réponse de Abba Gamli elle aussi elle est bonne il y a une différence c'est quoi la différence l'agman dit l'agman dit l'agman dit pourquoi la michelin a dit quand un goï il crache sur sa avutazara ou quand il fait urine dessus ou autre chose comme ça elle n'est pas annulée parce que le goï il était en colère contre sa avutazara il a prié il lui a pas fait ce qu'il voulait alors il la jette mais après le soir il vient aller j'ai l'embrasser on recommence c'est pas ça que ça c'est pas annulé mais ici c'est permanent que les gens ils urinent devant sa avutazara c'est pas qu'aujourd'hui on urine après on va l'honorer c'est tout le temps comme ça alors ça elle est annulée c'est pas ça que c'est une bonne réponse donc quand il donne une autre interprétation à cela donc on a dit que la réponse elle est juste elle n'est pas tout à fait correcte pourquoi quand Rabbi Gamliel dit on dit pas on fait un bain pour décorer la avutazara c'est pas comme ça on dit on fait la avutazara pour décorer le bain et le mot a dit alors il y a une brataille qui dit comme ça si un homme il dit voilà je consacre cette maison pour la avutazara ou je donne ce truc pour la avutazara nous on sait que les hafdil quand quelqu'un il dit ça pour le bétamigdash quand on prononce un mot il dit ça c'est kodesh ça y est tu as parlé prononcé c'est kadosh mais quand on dit j'offre ça à la avutazara tant que tu ne l'as pas offert ça ne vaut rien du tout tant que tu ne l'as pas offert la parole pour la avutazara il n'y a pas un kodesh c'est pas la sanctification non non tant que tu ne l'as pas amené devant tu ne l'as pas offert non rien du tout donc c'est pour ça quand il lui a dit comment ça s'appelle Aphrodite elle est décor pour la avutazara même si elle est décor tant qu'on ne l'a pas amené devant ça ne va rien dire donc c'est pour ça il lui a dit la réponse qu'il lui a dit on ne dit pas on fait menhaz décor pour Aphrodite et même si tu dis on fait menhaz on le dit le dire ça ne va rien dire le dire ça c'est zéro et il répond ben Néomer et moi je lui dis non la réponse elle est quand même bonne pourquoi c'est vrai que quand on dit ça on n'interdit pas quelqu'un qui dit je vais offrir ce tableau ou cette chaise ou ceci à l'avutazara c'est pas un sourd c'est vrai ça veut dire que c'est quand même comme non c'est une décoration ça veut dire que même si tu dis pas que le bain il n'est pas interdit mais c'est quand même une décoration pour l'avutazara donc comme c'est pour la décoration de l'avutazara c'est pas ça donc il est interdit il n'a pas donc il lui a dit qu'on ne donne pas le medha ce n'est pas pour l'avutazara mais l'avutazara mais l'avutazara pour la décoration pour l'avutazara mais l'avutazara c'est à l'avutazara c'est à l'avutazara